Hello tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui, comme vous avez pu constater, on est de nouveau dans ma cuisine et vous allez vous dire, mais pourquoi dans sa cuisine ? Bah oui, aujourd'hui on va faire une petite recette de biscuits. Mais avant que je t'explique un peu plus en détail ce qu'on va faire aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ça n'est encore pas fait, c'est le petit bouton qui est comme ceci, que tu trouves en bas, d'activer la petite cloche pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Et puis aujourd'hui, comme je t'ai dit, aujourd'hui on va faire des petites étoiles, des petits biscuits étoiles à la cannelle, avec un petit glaçage dessus, tu verras, c'est super bon. Un petit peu long à faire, enfin surtout à tendre, mais très très bon. Bon, on ne va pas traîner, et puis je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, générique. Alors pour faire cette recette, nous n'avons pas besoin de 36 000 ingrédients. Nous avons besoin déjà de poudre d'amande, donc 350 grammes. Nous avons besoin de sucre aussi, 200 grammes de sucre. Nous avons besoin évidemment, vu que c'est des étoiles à cannelle, de la cannelle, donc vous avez besoin d'une cuillère à soupe et demie de cannelle. Nous avons besoin évidemment de deux blancs d'oeufs frais, qu'on va monter en neige. Et nous avons besoin aussi d'un petit peu de kirsch, ça on va mettre après, mais vous avez besoin d'une demi-cuillère à soupe pour faire la base, et après vous en aurez besoin pour faire le glaçage. Bon, première chose à faire, on va mélanger le sucre et ceci. En fait, vous mélangez les trois ensemble, et après, vous montez le blanc en neige. Bon, alors, un petit cul de poule, on prend tout bêtement la poudre d'amandes, le sucre, la cannelle, Allez, bon, on ne va pas y faire avec ça, on va prendre une petite maryse, hop, la petite maryse, et on mélange bien tout ceci. Vous n'avez pas idée, c'est dommage que vous êtes de l'autre côté de l'écran, moi j'y sens, on sent déjà la cannelle. Là, et après, ce qu'on peut bien faire, c'est, je vous ai dit, une demi-cuillère à soupe de kirsch, donc on va déjà mettre directement dedans, comme ça c'est fait, hop là, voilà, on a la demi-cuillère de kirsch, on peut déjà mélanger ceci, vous verrez que ça fait un petit peu de grumeaux, maintenant il y a l'odeur de la cannelle, avec l'odeur du kirsch, c'est magnifique. Voilà, vous voyez, ça fait deux, trois petits grumeaux, ce n'est pas grave, on s'en fiche, hop, on va essayer de bien mélanger, que ça soit bien humide, qu'il y en ait un peu partout, parce que c'est ce qu'on veut, que ça se mélange partout, et puis maintenant, on laisse ça de côté, et maintenant, il faut monter, le blanc d'œuf. Alors voilà, comme vous avez pu constater, j'ai sorti le petit monstre que j'ai à la maison, qui va bien, après si vous voulez faire la main, vous pouvez, mais ça c'est pour votre tronche, moi, je suis une grosse feignasse, je prends le robot, donc comme je vous ai dit, on va monter ça, donc déjà, le blanc d'œuf dedans, hop, on va mettre une petite pincée de sel, ça aide que ça monte, et puis allez, c'est parti, on mousse, Bon, ben voilà, on est arrivé à la fin, et on voit là, il y a le petit bec, il tient bien, voilà, on voit bien, ça tient, donc maintenant, on va pouvoir mélanger tout ça, à notre préparation. Bon, ben voilà, ce qu'on fait, on reprend notre petite préparation, où on a mélangé avant nos trois ingrédients, le sucre, la poudre d'amandes, j'ai mis aussi le petit kirsch, ensuite, nous avons monté nos petits œufs, et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout dedans, là, moi, je mets d'une petite cuillère en bois, c'est plus facile, et après, là, maintenant, on mélange tout ça, alors, les blancs vont retomber, c'est normal, parce qu'on a encore port du sec, dessus, et là, c'est vraiment pour faire une pâte, vous allez voir, que ça va faire des grumeaux, vous allez voir, mais ça ne fait pas une pâte, c'est normal, pour finir la pâte, il va falloir mettre, ceci à la pâte, donc, hop, après avoir nettoyé les mains, hop, on y va également, vous voyez, voilà, là, ça fait déjà une pâte, on remet tout ça bien ensemble, hop, et ça sent terriblement bon, c'est l'horreur, hop, c'est un peu friable, ne vous en faites pas, c'est normal, elle va devenir très collante, ça, c'est le sucre, le blender, comme vous pouvez voir, là, la pâte est faite, mais comme vous pouvez voir, regardez, voilà, ça se casse tout seul, donc, mais là, j'ai une consistance qui est parfaite, hop, et maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir étaler notre pâte collante, alors, regardez, hop, et voilà, on a une petite boule, maintenant, il va falloir étaler ceci, sur une plaque sulfurisée, ou entre deux papiers, pour faire un centimètre d'épais de pâte, bon, je vais débarrasser tout ça, et on va faire ceci, allez, c'est parti, alors, vous aurez besoin, pour moi, j'utilise deux papiers cuissons, le premier que je plie en deux, voilà, où je vais déjà mettre, hop, ma petite pâte dedans, comme ça, je vais pouvoir l'écraser, et faire quelque chose d'assez carré, pour pouvoir faire, ma pâte, alors, bon, un petit rouleau à pâtisserie, et on commence, à écraser notre pâte, comme je vous ai dit, on va essayer de faire un centimètre d'épais, hop, et là, quand on rouvre, elle est à peu près étalée, comme vous voyez, il n'y a rien de droit, comme ce que je fais, j'utilise ceci, hop, là, après, je fais la même chose de l'autre côté, c'est droit, et là, maintenant, je fais la même chose ici, on voit que c'est assez carré, on remet ceci, là-dedans, un petit coup de rouleau, voilà, et voilà, la pâte, elle est propre, elle est étalée, elle fait, à peu près, un centimètre d'épais, et puis maintenant, ben, un petit moule, un porte-pièce, comme vous voulez, pour faire des ronds, des carrés, des, voilà, il y en a 36 000 sortes, vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'est comme vous voulez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les détailler, et on va les mettre, sur un autre papier sulfurisé, pour après, aller en cuisson, hop, alors, là, et là, voilà, alors, c'est un petit conseil, c'est que la pâte, elle est très collante, moi, c'est un porte-pièce, métallisé, ils sont super bien, le seul problème, c'est que la pâte, elle va coller, moi, petit conseil, c'est, moi, je mouille, le moule, avec de l'eau, tout bêtement, et quand vous allez venir faire vos étoiles, voilà, ça ne colle pas, et vous pouvez en faire deux ou trois, comme ceci, pas de souci, ça ne va pas coller, vous voyez, hop là, et après, par contre, après, c'est, on décolle, et voilà, la petite étoile, qu'on pose, sur notre petit papier cuisson, et qu'après, malheureusement, il faudra attendre, bon, allez, c'est parti, on va préparer toutes ces étoiles, et après, ça sera, du séchage, séchage, donc maintenant que nos petites étoiles sont détaillées, on les laisse sur les papiers sulfurisés, on peut les mettre dans le four, mais on n'allume pas le four, on les laisse sécher pendant six heures, ça va permettre à l'extérieur de sécher, de faire une croûte, et lors de la cuisson, cette croûte extérieure, qui va durcir, c'est ce qui va donner ce craquant, et l'intérieur, elle sera super mou, donc voilà, donc, à dans six heures, et puis, c'est parti pour la suite, et après, ça sera en cuisson, allez, bon, après six heures de séchage, au four, allez hop, c'est parti, trois à cinq minutes de cuisson, on va faire le petit glaçage, le sucre glace, un 70 grammes, le kirsch, une cuillère à soupe, et on touille, trop sec, c'est trop sec, en plein qui choumou, vu qu'on va pas remettre que de l'alcool, on va mettre un petit peu de citron, et on va mettre un petit peu de citron, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, alors au choix, poche à douille, on met ça dans une poche à douille, on met par dessus, ou sinon, petit pinceau, et voilà, ou, on peut le faire à sauvage, on prend, et on trempe, et voilà, et après, on laisse sécher, voilà, cette fois, ils sont tous nappés, et maintenant, on attend qu'ils sèchent, bon, maintenant, il faut tester, j'espère que cette recette vous a plu, portez-vous bien, et à la prochaine année, ciao ! ciao ! Sous-titrage ST' 501